salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous allez bien ici vous êtes sur guerrier mental et diaspora africaine ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat alors aujourd'hui en fait on va parler un peu d'une thématique très importante du moins j'ai jugé cette thématique importante c'est la raison pour laquelle j'ai envie de la partager avec vous en fait aujourd'hui on va un peu parler de comment anticiper les événements de la vie oui en fait là pourquoi est ce que j'ai décidé de parler de cette thématique en fait je réalise que nous les africains malheureusement on n'a pas cette culture de savoir en fait prévenir les événements de la vie malheureusement c'est à dire que la plupart du temps ce qui se passe souvent c'est que lorsqu'une situation nous arrive la plupart du temps on est étonné du fait qu'une situation nous arrive simplement et malheureusement parce que on ne veut pas prendre le dévant sur certaines choses dans la vie ce qu'on fait malheureusement c'est qu'on vit le jour le jour je sais pas si vous rappelez mais c'est une expression qui est très populaire de notre communauté c'est à dire que on ne veut pas anticiper les événements on ne veut pas se protéger d'un éventuel événement qui peut arriver alors je vais prendre un exemple factuel pour que vous compreniez un peu pourquoi est ce que je vous parle de la nécessité d'apprendre à savoir anticiper des événements le truc c'est que je vais te prendre un exemple simple par exemple tu es un entrepreneur et que tu es un business par exemple et que dans ton business tu gagnes beaucoup d'argent mais le souci c'est que à un moment donné tu ne penses pas à protéger ton business c'est à dire comme l'entre ton entreprise est fructueuse comme les choses se passent bien ce qui va arriver c'est que tu ne vas pas prendre la nécessité pas comprendre la nécessité pour toi de prendre une assurance pour assurer ton business et ce qui va se passer que le jour là où tu vas tomber en faillite ou encore un accident va arriver à ton entreprise c'est là où tu vas réaliser que mais j'aurais dû prendre une assurance ou encore j'aurais dû protéger mon business et voilà comment tu vas te retrouver en train de par exemple si tu sais si tu avais une marchandise qui avait par exemple un business là où tu étais en train d'acheter tu revendais la marchandise et que tu as tout perdu du jour au lendemain ce que tu vas faire c'est que tu vas te retrouver en faillite simplement par rapport au fait que tu n'avais pas anticipé le fait que tu devais clairement pourquoi pas protéger ton business pour que lorsqu'un accident pourrait arriver dans ton entreprise tu puisses avoir la nécessité pour toi de ne pas paniquer et de simplement aller voir l'assurance et elle va financer toute la marchandise en fait et le truc c'est que il ya beaucoup d'entreprises qui commencent déjà à comprendre ce genre de choses il ya beaucoup de business aussi qui se mettent en place là dessus pour anticiper ce genre de choses mais malheureusement nous notre culture en afrique c'est que on n'a pas la culture de la prévention ce qu'on fait malheureusement comme je le disais c'est que on préfère laisser ça de côté et on préfère dire que voilà je préfère mon business dieu est devant voir les expressions qu'on a toujours en fait non je mets tout entre les mains de dieu oui tout le monde tout le monde peut mettre leur vie entre les mains de dieu mais l'assurance ne veut pas dire en fait que ça ne veut pas dire que je ne mets rien dans les mains de dieu en fait et je vois beaucoup de c'est beaucoup de ces choses vont se passer dans notre communauté je vous prends un exemple ça deuxième exemple factuel je veux prendre un exemple c'est qui se passe regardez regardez un peu ce qui s'est passé par exemple avec le décès d'arrafat c'est à dire que quand arafat est décédé il avait 3 millions d'abonnés dans sa page et le truc c'est que ce qui s'est passé que à son décès qui était un décès primaturé bien évidemment ce qui s'est passé c'est que arafat avait tous les comptes de c'est à dire qu'il avait tous les comptes de ses réseaux sociaux notamment facebook et ses chaînes youtube et instagram mais le truc c'est que ce qui s'est passé malheureusement c'est que arafat n'avait pas donné les comptes de ses réseaux sociaux à plusieurs personnes ou du moins à son staff le plus proche ce qui faisait que un moment donné ce qui c'est voilà ce qui s'est passé bien évidemment c'est que un moment donné youtube a continué à reverser à arafat l'argent et même facebook un moment de ce qui fait que du coup malheureusement comme c'était àrafat qui avait les passes les mots de passe de son compte malheureusement ce qui s'est passé c'est que les personnes qui sont restés derrière lui en fait n'ont pas pu continuer à sauvegarder ses réseaux sociaux en fait et c'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois je sais pas si ça j'ai passé pour ceux qui sont intéressés vous pouvez aller regarder la page d'arrafat vous allez voir que je me demande même s'il y a encore des publications récentes parce que quoi le truc c'est que c'est lui seul qui avait les mots de passe des de c'est de ces différents réseaux sociaux ça veut dire que ça veut dire que voilà quelqu'un qui a qui avait un million d'abonnés dans sa page facebook est ce que vous vous rendez compte du nombre d'argent que ça aurait pu produire même c'est à dire que même s'il est parti mais le truc c'est que s'il avait laissé des gens manager sa page à travers les publications à travers il devait avoir tout un marketing qui devait être derrière et continuer toujours à générer de l'argent par rapport au fait qu'il soit parti et c'est ça c'est sa famille la pub c'est sa femme sa famille nucléaire qui aurait pu bénéficier de ça en fait et c'est la raison pour laquelle c'est à dire que je peux aller dans plusieurs business encore et encore et encore vous montrer combien de fois les gens ne comprennent pas la nécessité de sécuriser certains événements ou encore d'apprendre à anticiper autant pour moi certains événements ce qu'on fait c'est que on ne pense pas au lendemain on en fait j'ai l'impression c'est qu'on ne se projette pas et je pense que c'est ça le plus grand problème c'est que on ne veut pas se projeter en fait c'est à dire que quand on parle de projection je sais pas ce qui se passe mais nous les africains on est on est vraiment abonné absents on est vraiment vraiment abonné absents quand on parle de projection quand on parle de projet dans le long terme nous les africains on est abonné absents je sais pas c'est dû à quoi le truc c'est que là encore je vais finir avec cet exemple là je vais te parler par exemple de ce qui concerne par exemple les assurances vie le truc c'est que je vois beaucoup de personnes négliger les assurances vie et ce qui se passe malheureusement c'est que quand ces personnes là sont en bonne santé quand ils sont encore en vie quand tout se passe bien dans leur vie ils ne pensent pas aux assurances vie c'est à dire que eux ils sont conditionnés sur le fait que j'ai un boulot et tout ce qui va avec mais il faut savoir une chose c'est que ton assurance vie et là je parle de succès dans la diaspora ton assurance vie n'est conditionnée que par le fait que tu c'est à dire que c'est quand tu travailles que tu as ton assurance vie alors que tu peux également avoir ton assurances vie personnelle et faire en sorte que tu as le boulot ou pas tu continues toujours à payer ton assurance vie mais le truc c'est que ça on ne parle pas de ça et malheureusement ce qui se passe souvent c'est que lorsque quelqu'un de la diaspora décède malheureusement ce qu'on fait c'est que on se retrouve à faire les gauffes ennemi on se retrouve à faire les cotisations de gauche à droite alors que on aurait pu éviter cela en fait si la personne avait pris une assurance vie et parfois même ce qui se passe souvent c'est que on peut parfois même parler de ça à des personnes pensant qu'ils vont comprendre mais ce sont des personnes qui s'opposent encore même à ce genre de choses bref vous l'aurez clairement compris que nous les africains à un moment donné on a un véritable problème d'anticipation parce que ce qui se passe souvent c'est que on ne veut pas se projeter et quand on ne veut pas se projeter on préfère laisser la providence décider pour nous alors que la providence pourra toujours décider pour toi ça c'est évident mais le plus important c'est que toi aussi tu dois prendre tes responsabilités parce que tant quand tu ne prends pas tes responsabilités c'est toute une famille et des personnes qui comptaient sur toi que tu laisses dans des situations difficiles et c'est la raison pour laquelle toi qui va regarder cette vidéo je dois c'est à dire que tu dois comprendre la nécessité pour toi d'apprendre à anticiper les événements de la vie ne reste pas comme étant quelqu'un qui va juste espérer que les choses vont se faire tout seul non il faut que toi même aussi tu prennes tes responsabilités et que tu apprennes à anticiper les événements qui peuvent arriver et les événements qui peuvent arriver ça peut être des événements malheureux comme des événements heureux mais le plus important c'est que tu dois apprendre à prendre le devant de certains événements si et seulement si tu veux arriver toi aussi à faire en sorte qu'après toi tu ne laisse pas une famille qui est dans le désarroi déjà parce que c'est déjà difficile pour toi que quand tu pars tu n'as pas sécurisé ton départ mais également la nécessité aussi pour toi de sécuriser ton business au cas où il y a une situation qui arrive où on constitue dans les réseaux sociaux sécurise des réseaux sociaux parce que ça va te permettre pourquoi pas de faire en sorte que même quand tu pars si tu avais des ddd ddd des choses qui passaient bien en ligne ça va faire en sorte qu'après toi les gens vont toujours continuer c'est pas si vous avez fait le constat c'est que aujourd'hui même sur facebook ce qui se passe c'est que lorsque tu as une page on te demande même en fait que c'est à dire que après toi si quelque chose t'arrive qui va manager ta page après toi en fait vous voyez que si déjà même un réseau social comme facebook pense à ça ça veut donc dire que nous aussi on doit s'y arriver à ça en fait donc comprenez ça apprenons à anticiper les événements de la vie afin que nous puissions ne plus être absent dans des vêtements des choses qui comptent dans tous les cas abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine